Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo qui va vous présenter plus ou moins la marque Ouya, on me pose souvent des questions par rapport à ces figurines là donc je vais vous les présenter rapidement dans cette vidéo je vais faire des comparaisons d'échelle aussi pour vous rendre compte de la taille des figurines donc on va commencer par le fait que Ouya est une marque qu'on trouve essentiellement sur le site MPV donc Model 3rd Versand je l'ai déjà vu sur un autre site internet mais je crois pas qu'il est livré en France bon en tout cas ce sont des figurines assez exclusives de chez MPV il en existe 7 à échelle on va dire Schlesch et 3 à grande échelle il en existait peut-être avant mais moi j'en ai pas connaissance, si vous avez connaissance des figurines avant il y en avait d'autres sur MPV, quand vous cherchez sur MPV il y a El Santo et Don Johnson qui sont aussi marqués dans les Ouya alors que quand on les a et quand on regarde un peu plus la description c'est écrit Bulliland et pas Ouya du coup c'est pour ça que je les ai pas du tout mis dans la vidéo parce que je pense que bah ils ont pas leur place dans les Ouya étant donné que c'est écrit Bulliland et que du coup ils ont été faits par Bulliland alors Ouya serait une marque plutôt un par entier de personnes qui sculptent des figurines et qui les vendent après à une échelle mondiale on va dire simplement j'ai vu qu'il était un peu relié quand même la marque avec une marque qui s'appelle Ruibor donc il y a un lien quand même avec cette marque là cette marque là elle fait essentiellement des dinosaures très très réalistes vous pouvez aussi en trouver sur MPV donc il y a un lien quand même avec cette marque là mais j'ai pas eu plus d'informations si vous avez plus d'informations sur la naissance de la marque Ouya tout ça je suis vraiment preneuse aussi ça enrichit notre culture à tous donc c'est avec grand plaisir que je prends aussi vos connaissances sur la naissance de cette marque du coup on commence cette vidéo par Bella Rose donc elle a été sortie en 2016 elle a été vendue en 2500 exemplaires donc c'est la seule Ouya on va dire qui est à une édition limitée les autres ce sont des exclusifs donc édition limitée ça veut dire avec un nombre précis connu par tous de figurines donc là on voit qu'il n'y a que 2500 exemplaires pour cette figurine là donc elle a été sculptée par Isabelle Werff je suis désolée si je prononce très mal et vendue exclusivement sur MPV du coup pour cette jument là donc elle est un petit peu granuleuse mais sinon elle est super réaliste elle a des tailles de fou par rapport à un schlèche voilà elle fait bien l'échelle d'un schlèche cette jument là il n'y a aucun souci là dessus elle ne sera pas disproportionnée dans vos centres équestres ou vos photos schlèches au niveau du ventre donc on voit bien que c'est écrit modèle Ferverson dessous et la date sinon il n'y a rien d'autre décrit dessus donc c'est même pas écrit Ouya dessus rien d'autre donc il n'y a que ça au niveau du ventre donc voilà pour cette petite jument alors ensuite sur MPV il est sorti Gustave donc lui il n'a pas été sculpté par la même personne il a été sculpté par Brigitte et Berle et c'est le cas pour tous les autres Ouya ils ont tous été après sculptés par Brigitte et Berle du coup Gustave il existe dans deux robes il existe en noir pangaré et en robe apalousa comme ceci donc ce sont des figurines beaucoup plus lourdes que des schlèches beaucoup plus fragiles aussi parce que ce sont de la résine et non du plastique on va dire mou c'est pas du tout le même plastique que schlèches on sent bien que c'est lourd comme figurine et ça fait vraiment résine plâtre on va dire après moi je ne suis pas allée la découper pour savoir vraiment ce qui est dedans mais j'ai cru comprendre que c'était de la résine n'hésitez pas à me corriger si ce n'est pas le cas donc eux ils ont été sortis en 2020 tous les deux sont sortis en 2020 donc énormément de détails magnifiques clairement je n'ai pas grand chose à dire dessus et au niveau du ventre du coup on a bien écrit ouïa dessous avec un site internet www.ouïa.de donc DE c'est à dire Allemagne mais quand on tape ça sur la barre d'infos Google en tout cas en France on tombe sur rien en fait le site internet n'a pas l'air de marcher et c'est écrit 2019 dessus donc ça veut dire que le moule a été créé en 2019 il a été commercialisé en 2020 par rapport à Bélaro c'est pas le cas ils n'ont pas rajouté le plus simple et celui-là voilà donc voici pour les deux Gustave du coup qui sont tous les deux sortis pour 2020 sinon par rapport à Gustave et un chelèche on peut voir aussi que Gustave est un peu plus grand après là moi j'ai appris un cheval de sel et pas un cheval de trait donc au niveau du cheval de trait c'est plutôt équivalent Gustave par rapport à un cheval de trait chelèche ça se vaut beaucoup ensuite on a Sharif pareil qui a été sculpté aussi par la même personne donc il existe en noir qui est sorti en 2020 et il existe aussi en gris qui est sorti en 2021 donc je les mets bien proche du mur parce que quand je les ai reçus pas de soucis d'aplomb ils tenaient très bien puis avec les chaleurs qu'on a pu avoir en fin juin bah pourtant je les ai pas touchés ils étaient pas au soleil bah je comprends pas ils sont tombés et depuis impossible de les remettre d'aplomb du coup ils ont dans ma vitrine ils ont un petit cale au niveau du postérieur pour qu'ils tiennent bien mais voilà ils sont très très fragiles au niveau de l'aplomb pour les deux Sharif en tout cas parce qu'ils ont l'intérieur en l'air donc on a vissé pour ça mais sinon bah voilà j'ai rien à dire dessus ils sont magnifiques au niveau du ventre donc pareil le site internet la marque pas grand chose non plus à dire sur eux au niveau de la taille par rapport à un chelèche ils sont plutôt légèrement plus grands mais c'est vraiment très léger et par rapport à un collecta collecta reste quand même un petit peu plus grand et plus massif par rapport au Ouya ils sont assez fins les Ouya par rapport à un collecta ou par rapport à des chelèches et la musculature est beaucoup plus détaillée en fait du coup je pense que c'est ça qui les rend beaucoup plus fins et ensuite nous avons deux chevaux Lancelot donc celui-là qui est sorti en 2020 et celui-ci qui est sorti en début 2021 donc vous inquiétez pas ils ont tous les deux normalement là même que simplement le mien a été cassé pendant le trajet pour ceux qui me suivent depuis un petit temps vous avez vu que je l'ai reçu cassé mais voilà ils sont très 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 fragiles beaucoup beaucoup de personnes ont reçu les Ouya cassés parce que c'est pas la même matière du coup et c'est beaucoup plus fragile donc les voici par rapport à un chelèche par contre là on voit bien qu'ils sont bien plus grands qu'un chelèche les deux sont pareils et voilà ils sont plus à l'échelle collecta et encore ils sont encore un peu plus grands par rapport à un collecta les Lancelot sont je pense un cheval assez grand on va dire par rapport à une race de chevaux qui sont grandes je pense c'est une race voilà je sais pas quelle race c'est précisément mais c'est plutôt un cheval assez grande taille au niveau du ventre bah c'est écrit toujours la même chose voilà on a pas grande différence donc il y a toujours le site internet qui n'existe pas la marque et puis l'année donc voilà pour ces deux Ouya donc voilà ça ce sont des Ouya qu'on a l'habitude plutôt de voir qui sont à l'échelle plutôt chelèche donc ils sont très courants vous voyez souvent dans les vidéos du moins de plus en plus que vous avez même peut-être chez vous donc maintenant on va passer à des Ouya totalement différents qu'on connaît beaucoup moins et qui sont à l'échelle beaucoup plus grande du coup ensuite on passe aux Ouya avec une échelle supérieure à celle qu'on a vue avant donc il en existe 3 j'en possède aucun donc je remercie énormément les deux personnes qui ont bien voulu me prendre des photos et qui m'ont autorisé à les illustrer dans la vidéo je mets en lien leur Instagram merci à vous les filles donc on en a 3 comme je vous disais donc les photos viennent de MPV pour ces photos là ils sont aussi à vendre sur MPV comme les Ouya d'avant du coup là on peut voir que les Ouya sont vendus dans des boîtes les Ouya à grande taille sont vendus dans des boîtes avec de la mousse je pense vraiment que c'est pour protéger le transport puis en voyant le prix ça serait dommage de les voir arriver cassés étant donné qu'ils sont aussi fragiles que les Ouya de l'échelle qu'on a le plus souvent qui est avant du coup ils sont tous vendus dans des petites boîtes au niveau de l'échelle on peut voir qu'ils sont vraiment beaucoup plus grands qu'un schlèche mais ils sont plutôt à l'échelle d'un brilleur traditionnel mais quand même un peu plus petit en fait ils sont entre brilleur tradi et brilleur classique mais ils sont quand même plus grands qu'un brilleur classique donc après ça dépend bien sûr des brilleurs traditionnels qu'on prend mais on voit très bien que au niveau l'échelle schlèche c'est pas du tout pareil ils ont pas mal de détails quand même c'est un truc de fou la peinture est vraiment propre j'ai l'impression au niveau du dessous du cheval on peut voir qu'il n'y a rien du tout d'écrit donc au final la figurine on la trouve comme ça puis on ne sait pas trop contrairement aux petites qu'on a bah il y a quelque chose d'écrit sur les petites Ouya et ce qui n'est pas le cas sur les grandes donc il y a vraiment peu peu d'informations au niveau de ces figurines là même que ça soit voilà la marque l'année on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment idée de quelle année ils sont sortis non plus il n'y a rien d'écrit en fait pour les grands Ouya donc au final il aurait fallu scruter plusieurs fois sur un PV pour être sûr de la date tandis que je n'ai pas de date sûre je ne préfère pas mettre une date contrairement aux petits Ouya où je sais quand ils sont sortis mais voilà ils sont tous les trois de la même moule il y a juste la robe qui change et voilà au niveau taille ils sont quand même assez mastoc mais moins quand même qu'un brilleur tradi par contre ils sont beaucoup plus lourds que des brilleurs traditionnels donc voilà pour cette vidéo sur les Ouya si vous avez ample information sur la marque Ouya je suis vraiment preneuse si vous avez d'autres infos d'autres compléments d'informations vraiment je prends ça me permettra d'enrichir mes connaissances et d'enrichir les connaissances des personnes qui regarderont cette vidéo j'espère qu'en tout cas elle vous a plu moi je ne peux que vous conseiller ces figurines là je les ai tous achetés sur MPV ils étaient tous disponibles il y a juste Bella Rose qui n'est plus disponible parce que les 2500 exemplaires ont été écoulés sinon vous pouvez tous les retrouver sur Model Fair Person du coup et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501